Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast au cœur des jeux par Serus Casino Academy, un podcast audio qui va vous permettre de découvrir les jeux, l'envers du décor, mais pas que. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire des casinos en Europe et en France. On va remonter le temps et on va aller au XVIIe siècle, à l'époque où Venise était la ville la plus prospère d'Europe. Dans cette ville riche, influente, avec ses gondoles, il y avait plein de salles de jeux privées et les joueurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient et appliquaient leurs propres règles. Donc forcément, c'était un petit peu le bazar, c'était le bordel, c'était des fois jusque vol, escroquerie. Bref, ça partait dans tous les sens. Et dans le but de contrôler tout ça, il a été décidé de légiférer les jeux. Et c'est donc en 1626, on est bien cette date, qu'a été créé le premier casino au monde. C'était donc à Venise et ce casino s'appelait le Riddotto. Et également pour votre culture personnelle et pour une petite anecdote, il faut savoir qu'on parle de casino. Pourquoi ? Parce que casino, ça veut dire petite maison en italien. Et à cette époque, on va jouer essentiellement aux jeux de cartes tels que la bassette, le briberie, le pharaon ou encore le fanfil. Ou le panfil. C'est à cette époque comment vous le prononcez, en même temps, il n'y a plus personne qui est là pour savoir exactement comment le prononcer à cette époque-là. Et ces jeux attirent des personnages célèbres, comme par exemple le financier John Law, qui était l'inventeur du billet de banque, ou encore le séducteur Casanova. Un petit peu plus tard, au XVIIIe siècle, à Spa, en Belgique, il faut savoir que Spa, à l'époque, c'était la station thermale la plus réputée d'Europe, où tous les riches bourgeois d'Europe et les Anglais se ruaient et allaient jouer à des jeux d'argent, et notamment aux craps. Ce casino s'est appelé La Redoute, en référence au Riddotto de Venise. Et dès 1765, c'est devenu le casino le plus fréquenté d'Europe. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, que le casino de Spa, à l'endroit où il était au XVIIIe siècle, c'est toujours le même bâtiment aujourd'hui. Toujours à la même époque, on va parler maintenant des frères blancs, François et Louis. Oui, c'est des gens qui sont très importants pour le monde des casinos, puisque c'est eux qui vont révolutionner, en quelque sorte, le monde des jeux. Ils se sont installés en Allemagne, et ils vont rendre la roulette plus équitable et attractive, avec un seul zéro sur le cylindre. Et c'est surtout eux qui vont construire des casinos, des terres, des salles de spectacle, des jardins, des restaurants, des hôtels luxueux. Ils ont créé des véritables industries du jeu, avec plein de possibilités de s'amuser dans un même lieu. Et il faut savoir aussi que François Blanc, c'est lui qui va fonder, avec d'autres investisseurs, la Société des Bains de Mer, le casino de Monte Carlo, qui est vraiment un symbole du luxe, encore, aujourd'hui. Et ça reste vraiment un des casinos les plus mythiques du monde. On va parler maintenant des casinos et de l'histoire des casinos en France. Au début du XIXe siècle, exactement le 24 juin 1806, Napoléon I va donner son accord pour autoriser les casinos dans des villes d'eau et à Paris. Et Paris va donc devenir la capitale mondiale du jeu, notamment avec le Palais Royal. Ça, ça va exister jusqu'en 1837, où là, il y a un décret qui interdit tout simplement les cercles et les lieux de jeu. Et il faudra attendre 1907, le 15 juin exactement, pour qu'une loi autorise l'ouverture des casinos dans des stations balnéaires, thermales ou climatiques. Jusqu'à la moitié du XXe siècle, le monde des casinos s'étend et migre des villes d'eau vers la mer et apparaissent des casinos mythiques, comme Monte Carlo, comme Dieppe, comme Deauville et comme le Touquet. Et toutes ces casinos sur la côte sont réputés et attirent une clientèle anglaise très avide de jeu. Dans les années 1950, les moyens de transport, puis les congés payés aussi, ça amène de plus en plus de monde dans les casinos. Et la clientèle se démocratise. Et on compte alors plus de 150 casinos exploités en France dans les années 60. Puis après, dans les années 80, il y a des crises d'économie, il y a une diversification des loisirs et on ne comptait plus que 80 casinos. Une date très importante pour les casinos, c'est 1987. Pourquoi ? Parce que ça correspond en fait à l'autorisation des machines à sous. Et à partir de la fin des années 80 au début des années 90, le nombre de casinos augmente. Les clients vont de plus en plus dans les casinos pour jouer aux machines à sous. Et en 2024, aujourd'hui, on a 202 casinos en France et 7 clubs de jeu. Et il faut savoir que les machines à sous, ça représente plus de 90% du produit brut des jeux en France. En gros, le chiffre d'affaires d'un casino, tout ce que les joueurs ont joué, moins ce que les casinos leur ont reversé. En décembre 2023, la proposition de loi visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos va permettre à certaines communes d'ouvrir un casino. Et ces communes, c'est des communes qui ont des activités équestres historiques, dans des critères bien précis, mais également dans des communes, je cite, classées touristiques qui appartiennent à une communauté commune de plus de 100 000 habitants, dans un département frontalier, jusqu'à présent dépourvus de casinos. Bref, on estime à peu près à une quinzaine d'ouvertures de casinos dans les prochaines années, grâce à la modification de sa cloche de décembre 2023. J'espère maintenant que vous en savez plus sur l'histoire des casinos en France et en Europe. Pour ne rien rater des épisodes de notre podcast Au cœur des Jeux, abonnez-vous sur les différentes plateformes de podcast, également sur YouTube, et surtout, parlez de notre podcast, partagez-le, likez-le quand c'est possible, et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode d'Au cœur des Jeux.